I can't forget you Salut tout le monde, c'est Zairech, vous allez bien ? Et aujourd'hui je suis avec Shaoki, comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Bah écoute, je vais bien, du coup on se retrouve pour une nouvelle interview avec toi Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Bah écoute, moi je m'appelle Shaoki, j'ai 18 ans, je suis encore étudiant, je fais des vidéos sur Fortnite Et puis voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit Ok, bah je voulais te poser la question pour te présenter le contenu, mais du coup tu l'as fait Alors pourquoi avoir choisi Shaoki en pseudo ? Je pense que vous allez être nombreux à vous moquer de moi Faut savoir que Shaoki c'est mon prénom Et j'avais pas trop d'idées de pseudo pour ma chaîne YouTube Du coup j'ai dit pourquoi pas prendre le prénom, rajouter gaming Et puis c'est comme ça que j'ai trouvé ce pseudo Bah c'est plus un nom Bah je sais pas comment définir ça en fait C'est vrai que ça fait bizarre, c'est quoi comme origine ? Bah moi de base je suis algérien Mais c'est un prénom égyptien Ah d'accord, ok Du coup ensuite, quelle est ta motivation pour faire des vidéos aujourd'hui ? Alors moi ce qui me motive le plus c'est l'interaction avec les abonnés De voir à chaque fois qu'ils sont actifs Surtout la plupart du temps Ils activent les notifications et dès que la vidéo elle sort Bah ils sont des centaines à être là Franchement ça fait super plaisir En plus de ça je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos sur Fortnite C'est simple Certes ça prend parfois un petit peu de temps à les faire Et il n'y a pas souvent des informations qui sont disponibles Mais c'est un jeu qui est plutôt plaisant à jouer avec des amis ou des abonnés Et c'est un petit peu ça qui me motive à faire des vidéos Ensuite je vais te poser la prochaine question du coup Quel est ton objectif d'abonnés à atteindre sur YouTube ? Et quels sont tes futurs projets ? Alors je vais pas te le cacher Au début quand j'ai commencé YouTube Mon principal objectif c'était d'avoir je sais pas une petite communauté Pourquoi pas les cent abonnés, les mille au départ ? Et après quand j'ai atteint les cent mille abonnés J'ai direct visé le million Pourquoi ? Bah je sais pas mais c'est un nombre que je voudrais bien atteindre Bah justement au million d'abonnés j'ai un projet Quelque chose que j'ai réalisé il y a plusieurs années sur Call of Duty Je peux pas en dire plus Mais ne vous inquiétez pas Ce sera quelque chose de magnifique Histoire de fêter le million Et après j'ai d'autres projets Mais disons que c'est un petit peu secret Je peux pas encore vous en parler Ok bah écoute j'ai hâte de voir ça Du coup ensuite quand tu as commencé YouTube Est-ce que tu avais du bon matériel ? Pas du tout Alors j'ai commencé avec quoi ? Un Triton Kunai Tu sais c'est les vieux casques de l'époque De la marque Kunai J'avais ça, j'avais un ordinateur portable Toshiba C'était vraiment nul Pour faire un rendu j'étais obligé de faire de l'air Tu sais à ce qui fait sortir la chaleur là J'étais obligé de faire de l'air parce qu'autrement le PC Bah l'ordinateur portable il s'éteignait Pour une vidéo de 2 minutes Je vais pas te le cacher Ca prenait 30 minutes de rendu C'était vraiment une galère Et ouais non j'ai commencé avec un matos tout pourri Et aujourd'hui bah j'ai pas à me plaindre Je trouve que j'ai un bon setup C'est vrai que je pense qu'au début on a tous eu On est tous passé par là quoi Après le pire franchement le pire C'est la chaise qu'on a tous eu Je sais pas moi c'était une chaise en bois pour ma part Oui exactement C'était n'importe quoi Perso je mettais des coussins dessus Maintenant j'ai un fauteuil genre mon chat il l'a défoncé Je mériterais une petite punition Alors ensuite quel logiciel de montage utilises-tu Et comment enregistres-tu tes gameplay Alors pour les gameplay je les enregistre avec Nvidia Je sais pas précisément comment ça s'appelle Shadowplay je crois Et j'utilise comme logiciel de montage Sony Vegas Pro 12 ou le 13 Bah j'utilise les deux parfois En fait ça dépend quelle version je télécharge Mais j'utilise ce logiciel Je trouve qu'il est vraiment simple pour faire les montages Et il est efficace C'est vrai qu'il est pas plus simple que Sony Vegas Toi aussi tu utilises ça ? Ouais bah après j'ai commencé un peu avec After Effects mais j'ai du mal Ah oui c'est vrai qu'After Effects c'est autre chose Ouais bah après sur After Effects t'as beaucoup plus de transitions Ouais voilà Plus de choix dans le montage Ouais Alors ensuite du coup Prochaine question Vas-tu faire plus de vidéos d'élire avec d'autres youtubeurs ou d'abonnés ? Alors ça j'y ai pensé pourquoi pas contacter des youtubeurs et faire des vidéos avec eux Mais bon ça c'est... Il faut se motiver on va dire Mais avec les abonnés j'ai déjà fait ça sur GTA Ça avait beaucoup plus... Bah... Surtout plus à ceux qui avaient participé Un petit peu moins pour ceux qui regardaient Parce que... Disons que ça les intéressait pas énormément Mais sur Fortnite je pense faire la même chose D'accord Ensuite si Fortnite n'existerait pas tu ferais quoi sur ta chaîne ? Bah je pense que j'aurais continué sur GTA J'avais une grosse communauté là-bas Et ouais GTA et les jeux de Rockstar Alors ensuite pourquoi être passé de GTA V à Fortnite ? Toujours dans le même style de questions ? Faut savoir que j'ai fait 3 ans de vidéos sur GTA Au bout d'un moment ça m'a un petit peu saoulé C'était tout le temps la même chose Il y avait absolument plus de nouveautés dans le jeu Sauf tous les 3-4 mois avec un petit DLC Du coup je trouvais ça un petit peu lassant J'ai vu que Fortnite ça marchait bien Il y avait des mises à jour toutes les semaines Une communauté qui était vraiment en or super Et du coup je me suis dit allez on va tester Fortnite Et franchement on voit la différence entre GTA et Fortnite Après c'est pas du tout le même style de jeu quoi Ouais voilà ça change beaucoup On passe d'un jeu hyper réaliste à un jeu... Cartoon un peu Un jeu un petit peu bizarre ouais voilà Du coup ensuite dans le thème de Fortnite Quels sont tes 3 skins préférés sur Fortnite ? Et quel est ton spawn favori ? Spawn favori Tilted et mes 3 skins préférés Patrouilleuse... J'ai oublié son nom La patrouilleuse... Je sais pas si tu vois c'est qui Tu sais c'est la femme dans la combinaison de l'espace là Ah oui oui je vois l'astronaute qui est sorti de la boutique là Un peu violet, orange Ouais voilà Oui voilà c'est ça Trop stylé ce skin Chevalier noir qui date un petit peu Et le dernier Omega J'aime vraiment beaucoup Alors toujours dans le thème de Fortnite Quelle est ta saison préférée ? Alors ma saison préférée Je dirais celle où il y avait la météorite qui s'est crashé sur Fortnite Il y avait tellement de mystère autour de ça que ça... C'est la saison 3 il me semble Ouais si ouais Attends Ouais si c'est la saison 3 c'est bien ça Alors ensuite si quelque chose devrait être retiré ou être ajouté dans Fortnite Ça serait quoi pour toi ? La possibilité d'ouvrir le planner quand on saute Et ajouter quelque chose Je pense que je voudrais bien avoir de la neige Ouais ça c'est pour Noël Ouais voilà Juste même si c'est que pour Noël je voudrais bien avoir un petit peu de neige Ça ferait plaisir Ensuite tu préfères Rockstar ou Epic Games ? Euh sans hésiter Epic Games Pourquoi ? Parce que déjà ils sont très très proches des Youtubers Alors que Rockstar après avoir fait 3 ans de vidéos sur leur jeu Ils m'ont jamais contacté Limite ils répondaient jamais aux messages Bah d'ailleurs j'ai jamais eu de contact avec eux Et franchement Rockstar c'est plus débrouillez vous faites vos vidéos de votre côté Alors que Epic Games ils sont là pour soutenir Et c'est ça que je trouve qui est formidable sur ce jeu C'est vrai que je crois qu'on a pas eu un jeu genre où les développeurs sont aussi proches de la communauté en fait Ouais voilà c'est ça qui m'a surtout choqué sur ce jeu Ensuite comment as-tu connu Monsieur Thomas ? Alors je l'ai connu à l'époque de GTA V J'avais pas beaucoup d'abonnés à cette époque lui non plus Et on a voulu collaborer ensemble Je crois que j'ai dû envoyer un message Après on s'est parlé Et puis je sais plus ce qu'on avait fait comme vidéo Mais en tout cas on s'était associé on partageait des informations ensemble Mais c'est parti de GTA V Et ça fait très longtemps je pense que ça doit faire Depuis mon ancienne chaîne 2016 ? Ouais ça... Non 2016 ? Ah non bien avant encore Ouais ça doit faire 2015 Ensuite du coup je vais te poser la dernière question Est-ce que tu vas faire des vidéos sur Red Dead Redemption 2 ? Ça j'avais énormément réfléchi Avant que je commence à faire des vidéos sur Fortnite J'avais dit que j'allais continuer GTA V jusqu'à l'arrivée de Red Dead Redemption 2 Et malheureusement vu que je me suis attaché à Fortnite en termes de vidéos Du coup Red Dead c'est un petit peu mort Sachant que là ma communauté c'est vraiment attaché à Fortnite Et je pense pas arrêter Ok Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin de cette interview du coup ? Bah écoute merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi pour l'interview ça fait plaisir Et puis bah si vous êtes nouveau sur sa chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner Et je pense que ça te ferait plaisir Bah écoute je te remercie du coup Même si je vais pas te mentir que c'est grâce un peu à LTR Du coup je mettrai le lien de sa chaîne dans l'espace description Si vous voulez vous abonner à la chaîne de Shaoki et de LTR du coup Merci Je vous invite du coup bah vous abonner c'est pas déjà fait Et je vous laisse sur cette fin de vidéo je vous dis salut tout le monde Ciao Ah j'avais pas compris quand t'as parlé de LTR Bruh